Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 21 juin 1996 pour ce nouvel épisode. Et plus exactement le 27 novembre 1996 en France, pour la sortie du Bossu de Notre-Dame. Film d'animation d'une durée de 91 minutes et 34e classique des films d'animation de Disney. Ce film se déroule à Paris, en 1482. Le juge Frollo fait la gare à tous les bohémiens qui pénètrent dans sa ville. Frollo qui a d'ailleurs recueilli le fils d'une gitane, un bébé Bossu qu'il s'apprêtait à tuer. Ce bébé va être nommé Quasimodo et va vivre obligatoirement dans l'église, puis devenir le sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un jour, il décide d'aller à la fête des fous, où il rencontre la fameuse Esmeralda. Dans les personnages principaux, on peut aussi citer Phébus, les gargouilles, la muraille, la rocaille et la volière, Clopin ou encore Djali. Allez, partons à la découverte de la création de ce film, c'est parti ! Vous connaissez peut-être l'histoire de Notre-Dame de Paris de bien des façons autres que le film Disney. Parce qu'effectivement, le but ici est de revisiter un incontournable de la littérature française qui est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Cette oeuvre a déjà été adaptée avant, par exemple avec Charles Lawton et Maureen O'Hara en 1939, ou encore avec Anthony Keane et Gina Lolo Brigida en 1956. Disney, eux, c'est en 1993 qu'ils vont commencer à réfléchir à cette adaptation. Moi, je connais la comédie musicale, avec Garou, tout ça. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est le vice-président chargé de la création, j'ai nommé David Steyton, qui, en lisant ce roman, se dit « Wow, ça pourrait vraiment faire une très bonne comédie musicale. Avec aussi de grands moments de bravoure, tout pour plaire, quoi. » Le président, Jeffrey Kassenberg, va valider ce projet et le confier à Gary Trousdale et Kirkwise, qui sont déjà beaucoup aimés de Disney, depuis qu'ils ont triomphé avec La Belle et la Bête, en 1991, qui était déjà, finalement, une adaptation de la littérature française. Le problème, c'est que ce duo travaillait déjà sur un autre projet, qui parlait d'Orphée. Mais du coup, ils vont abandonner ce projet. Pour bien se documenter, ils vont aller visiter Paris. Et pendant ce temps, le compositeur Alan Menken et le parolier Stephen Schwartz vont parcourir l'Europe pour enregistrer des sons de cloche et des cœurs grégoriens pour appuyer sur le fait de raconter un authentique récit médiéval. Il y a des choses dont on ne se doute pas, derrière la création d'un film, quand même. Et puis, un studio français, le studio de Montreuil, va également briller grâce à ce film. En effet, ils vont participer là à leur premier long métrage. Des créations de ce studio, on peut retenir le prologue, l'embrasement de Paris, et la scène où le juge Frollo a du mal à freiner ses pulsions charnelles envers Esmeralda. Cette scène qui est une des scènes chantées les plus intenses du film. C'est d'ailleurs cette manière d'aborder le désir et le refoulement de ces désirs qui est l'une des plus grandes réussites de ce film. Il n'y a aucune autre production Disney qui avait traité cette thématique aussi directement. Comme aussi la thématique de l'exclusion de certaines personnes de la société, qu'on peut ressentir très forte dans la chanson Les bannis ont droit d'amour, interprétée par Esmeralda. Sujet encore actuel, finalement. Quasimodo, lui, est interprété par Francis Lalanne dans la version française. Mais Disney a pris énormément de liberté dans l'adaptation de ce roman, puisqu'il finit avec une fin heureuse, alors que dans le roman d'origine, tout le monde meurt. C'est tragique comme histoire de base, ce qui d'ailleurs a vraiment troublé la famille de l'écrivain parce que c'est vécu comme une réelle trahison de l'œuvre. Après, c'est un classique de Disney de faire des fins heureuses sur des trucs qui de base n'avaient pas de fins heureuses. Et on s'imagine mal à un Disney finir sombrement quand même. Malgré cette mauvaise entente avec les fans de l'œuvre originale de Victor Hugo, le bossu de Notre-Dame, c'est un des meilleurs résultats au box-office français des années 90. Une super réalisation, une super bande originale. Il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des films les plus adultes et audacieux des studios Disney. Même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le plus connu, ni celui que les gens aiment le plus. Et à Disneyland Paris alors ? Comment est représenté le bossu de Notre-Dame ? Bah franchement, je me souviens qu'il apparaissait dans le spectacle nocturne Dreams. Si vous avez d'autres références, je veux bien les savoir parce que j'en vois vraiment pas actuellement. En même temps, encore une fois, c'est pas le plus populaire des classiques Disney aujourd'hui. Mais il se base quand même dans un des monuments les plus connus de Paris, un des plus emblématiques, et on est à Disneyland Paris. C'est français mine de rien. Donc oui, il mériterait peut-être d'avoir au moins quelques références, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de ce film. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.